Yo les potes c'est Sneakzy j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Brawl Stars les amis je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution du rush je vous avais dit Brawl Stars je vais le saigner je vais le rush l'objectif ça va être d'être dans les 10 000 trophées dans les mois à venir donc pour l'instant il faut rush comme il faut et je vais vous montrer comment j'ai rush justement les 2000 trophées en seulement 3 jours et seulement niveau 25 puisque vous allez voir je vais vous montrer dans la plupart des clans en général les gens qui atteignent même les 1000 trophées alors déjà les 1000 trophées je l'ai passé niveau 15 à peu près 15-16 et la plupart du temps c'est plus autour des niveaux 20 comme vous pouvez le voir dans les clans et pour les 2000 trophées souvent c'est plus dans les 3000 level 30 pardon jusqu'à level 40 pour certains donc là vous pouvez voir qu'on est niveau 26 puisque j'ai continué un petit peu hier soir avec 2046 trophées voilà donc si vous calculez c'est exactement ça j'étais bien niveau 25 hier avec les 2000 trophées vous pouvez voir que victoire en duo j'en ai fait qu'une et oui parce que j'ai pour l'instant joué quasiment que solo l'objectif c'est d'apprendre le jeu et je pense que j'apprendrai mieux de mes erreurs si je fais des erreurs moi même plutôt qu'en duo donc c'est pour moi la meilleure manière de progresser au début il faut savoir qu'une fois que vous allez commencer à progresser justement au dessus des 3000 pour moi il faut commencer à jouer en team tout le temps mais en dessous avec des personnes avec qui j'ai parlé etc le mieux pour apprendre vite de ses erreurs ses positionnements etc c'est déjà beaucoup regarder de vidéos et surtout beaucoup s'entraîner solo ça va vous apprendre beaucoup beaucoup de choses sur parfois des fails que vous allez faire vous allez vouloir vous réexposer et grid pour une gemme là où quand vous allez jouer en duo vous n'allez pas spécialement faire ce move puisque vous allez vous dire bah non mais si je fais ça à mon pote il va me prendre pour un débile donc en fait vous allez faire des erreurs que vous ne faites pas en duo et du coup ça vous permet de retravailler dessus et je trouve ça plus intéressant donc voilà c'est ma manière de marcher de travailler après libre à vous de faire ce que vous voulez vous pouvez voir que j'ai pas triché non plus sur le robot à gogo j'ai fait le temps classique voilà j'aurais pu faire le git puisque j'avais déjà le primo mais finalement je veux être honnête avec vous on a tenté de le faire une fois et le mec avec qui on était avait fail la défense au mid donc bon mais c'est pas grave ça m'a pas gêné plus que ça de toute façon mon but moi au début c'était pas de rusher les coffres d'ailleurs on va s'ouvrir les coffres avant qu'on fasse le truc on sait jamais imaginer on débloque un petit léon là ce serait vraiment cool je vais vous montrer avec qui j'ai rush pardon j'ai mis ce clic hop je vais vous montrer avec qui j'ai rush et pourquoi selon moi c'est la meilleure manière la meilleure manière de rush au début en tout cas alors après ça dépend des persos que vous allez débloquer dans les petits coffres mais vous allez voir que souvent les mêmes vont ressortir notamment le primo le poco etc ces persos qui reviennent assez souvent lorsque vous allez créer un compte vous regardez la plupart des premiers openings des des mecs sur youtube ou quoi ils ont très souvent primo très rapidement aussi donc au niveau des brawlers au niveau des brawlers comme vous avez pu le voir j'ai joué quasiment beaucoup en solo showdown et en 3v3 classique donc brawl ball etc etc il y a un peu tout du gem grab pour le brawl ball clairement tara godlike c'est pour moi le meilleur perso possible pour le brawl ball tu spawns tu ultis les trois sont dedans tu mets juste un coup tu as déjà rechargé ton ulti parce qu'il approc l'ulti plus le coup donc tu relances un deuxième ulti si jamais ils sont toujours pas morts bah tu relances un coup tu refais encore un autre ulti sauf si il y en a déjà un qui est mort du coup il faut deux coups globalement c'est à peu près ça la strat c'est un massacre si en plus vous faites ça en duo j'ai fait genre peut-être un peu moins de 10 games en duo sur ce mode 3v3 je crois qu'on a fait quasiment 80% de win rate à peu près de toute façon sur mon compte c'est du 80% de win rate pendant que j'ai vanille derrière qui fait qui fait des petites bêtises elle joue toute seule donc ouais à peu près je dirais 70% en moyenne de win rate donc c'est pas mal du tout ça fait plaisir et ce chat qui est complètement con je sais pas si vous avez pu le voir à la carte non je crois que je gêne avec mon fauteuil dommage vous avez peut-être dû entendre et du coup elle miaule un petit peu qu'est-ce qu'il y a mon petit chou du coup donc ouais donc tara qui se monte voilà 3 j'ai même pas vu les trophées montés c'est monté à une vitesse hallucinante vraiment le franc j'aurais pu jouer aussi dans le brawl ball c'est pas mauvais honnêtement je le mettrais dans le dans a catégorie a c'est pas non plus gottière mais je le mettrais en a c'est pas mal la petite police j'ai pas encore pu la jouer la penny la penny que j'ai farmé en 3v3 c'est pour moi penny jesse c'est les deux sont extrêmement fort en 3v3 je dirais que jesse un peu plus utilisable que penny penny est trop dépendant de certaines maps il faut vraiment pouvoir cacher derrière des obstacles pour pouvoir faire en sorte que les adversaires grid sur vos tourelles etc sur votre mortier néanmoins je kiffe le perso je kiffe le gameplay j'ai vraiment hâte de l'avoir avec le super pouvoir qui fait exploser les bombes autour parce que franchement c'est un très bon perso je pense que couplé avec une bonne team t'as moyen de faire des massacres le primo bon bah il ya juste à voir le nombre de trophées que j'ai dessus 324 trophées en en quelques heures de showdown je devais avoir peut-être 80 ou 90 % de win rate avec le primo ça m'a explosé mes trophées vraiment ça m'a ça m'a fait une progression directe faut savoir que sur certaines maps attention c'est pas un perso que je vais conseiller toutes les maps c'est à dire que c'est pas non plus gottière contrairement à une pam ou autre t'as pas mal de t'as spike aussi qui est extrêmement bon enfin t'en as plein t'as cro lui je le mettrais plus dans les a aussi puisque c'est très dépendant de certaines maps de certains modes showdown tous les modes ne sont pas identiques néanmoins moi sur les modes que j'avais le jour même c'était parfait le boule parfait j'ai monté 200 trophées uniquement en showdown donc ça m'a fait gratter quand même mine de rien 526 trophées voilà 526 trophées juste avec le showdown sort que le showdown aussi c'est clairement ce que je conseille en solo ou en duo si vous êtes en duo c'est encore mieux mais ça va plus vite en solo donc si vraiment le but c'est de farmer les trophées je vous conseille vraiment le solo puisque les games parfois vont durer peut-être 30 secondes une minute et vraiment vous avez le temps de spammer de spammer de spammer vous pouvez faire 50 à 100 trophées en très peu de minutes vraiment si vous enchaînez avec des top 1 ça va super vite tant que vous faites top 3 généralement ça va quand même assez vite mais top 1 bon bah c'était du plus 7 trophées si je dis pas de conneries donc c'était vraiment c'était c'était vraiment broken donc forcément plus vous allez monter plus après ça risque d'être punitif si vous perdez dans les premiers c'est pour ça que le primo j'ai commencé à freiner parce que les matchups devenaient de plus en plus compliqués et la map ayant eu un roulement il devenait moins intéressant tout simplement donc ça sert à rien de spammer bêtement analysez les maps vraiment analysez les conditions autour est-ce qu'il y a des robots en plus est-ce qu'il y a plein de trucs vraiment il faut prendre conscience de tout ça mais analyser toujours vos maps par exemple à raza gem on va tout regarder raza gem est-ce que là pour la penny là par exemple une penny je pourrais potentiellement la mettre c'est une très bonne map pour penny on peut cacher derrière des obstacles donc là par exemple ce serait une très bonne map pour penny pour le pour le coup tac pour le coup serait vraiment une très bonne map de penny là le survivant c'est attendez hop c'est quoi la map tac 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 récupérer des cubes alors faut savoir que si pendant un moment vous avez le le showdown avec le super c'est genre une une sorte de gourde qui vous permet d'avoir plus de puissance plus de vitesse et ça c'est extrêmement fort sur google par exemple vraiment enfin analyser vraiment tous vos trucs vous pouvez voir j'ai monté un peu les pouvoirs de tout le monde c'est pas spécialement ce qu'il faut faire quand vous ne gémez pas quand vous gémez c'est pas spécialement impactant parce que quand vous allez repaquer derrière vous allez récupérer du gold des pouvoirs enfin des ou des points de pouvoir etc mais si vous ne faites pas de gemme surtout n'augmentez pas tous les pouvoirs vous pouvez voir que je vais dynamite j'ai pas monté quasiment il y en a certains j'ai laissé niveau 3 4 parce que bah ça me servait à rien de monter plus vu que c'est pas des personnes que je compte jouer pour l'instant même si pour les 10 000 il va falloir tous les monter etc etc pour l'instant j'ai pas l'objectif donc donc voilà donc surtout analyser bien vos vos maps très très importants showdown vraiment survivant abusez-en vraiment c'est broken avec primo shelly shelly c'est très très bien aussi un pour du showdown c'est pas ce qu'il y a de plus fort mais honnêtement ça fait le taf quand vous récupérez 4 5 gourds déjà vous pouvez commencer à à tout shot des mecs plus ulti si besoin si vraiment c'est un tank au cours à corps je parle bien pour mettre un maximum de balles perforantes sur le gars mais ouais dans l'idée voilà vous avez vu bon bah voilà daryl 6 trophées ricochet 0 dynamax 0 bartaba 20 vous pouvez voir c'est voilà nita c'est pareil colt c'est pareil je les joue quasiment pas c'est des très très bons perso poli c'est pareil je pourrais en abuser sur certaines maps mais pour l'instant je me focus en fait par palier c'est en fait je pars du principe que je me fixe des objectifs par exemple là le poko je vais monter à 200 trophées et ensuite j'enchaîne sur quelqu'un d'autre la paille la la penny pardon je vous l'avouer à 300 bon j'ai eu 300 mais c'est pas très grave le broc c'est pareil je vais le monter à 200 voire 300 la jessie je vais la monter à 300 aussi la chelie je vais la monter à 300 et petit à petit ça va me permettre de monter à 3000 trophées puis 4000 puis 5000 et à force bah forcément je vais monter de plus en plus haut et ça va être de plus en plus intéressant donc voilà pour ce qui est de la petite map on peut se tenter elle est comment celle ci elle est pas mal aussi en vrai mais on va faire la première on va faire la première on va se prendre on va se prendre une petite jessie ou une petite allez une petite pénis ça peut être sympa une petite game avec vous du coup c'est parti première game d'ailleurs qu'on fait tous ensemble alors j'espère ne pas ne pas vous faire honte les potes me jugez pas j'ai le stress les gars là j'ai le stress alors on a quoi jessie primo contre eux ok du colt primo et une jessie aussi je crois j'ai vu on va prendre à droite on va espérer sniper par là parfait vous voyez ça touche très très bien bon l'avantage de l'ipad c'est que vraiment c'est d'une fluidité pardon incroyable on va pré-shot ici parfait voilà on a déjà la tourelle on peut la mettre ici j'aurais pu la mettre encore un tout petit peu plus à gauche un tout petit peu plus à gauche pour qu'elle soit bien protégée de la droite parce que du coup là dans la diagonale qui est ici s'ils viennent ici vous voyez qu'ils ont la diagonale bon du coup désolé j'ai pas trop les maîtres je voulais juste vous montrer le but c'est aussi de vous apprendre parce que je regarde énormément de stream énormément de vidéos youtube sort que c'est ce qui vous permet de progresser très vite là j'aurais dû bouger malheureusement on a dit ah je voulais anticiper sa progression vers le haut mais elle n'a même pas bouger on va pas s'en plaindre on fait gaffe au colt quand même on va c'est quoi on va jouer le collecteur de j'aime nous limite on va essayer de jouer save du coup hop on va essayer de pre-shot voilà comme ça on re-stack des tourelles si besoin on pre-shot si jamais l'avance parfait ça va on fait une game assez propre on essaie de re-pré-shot dommage ça passe pas ok nice oh bah je l'ai eu avec le mortier parfait on va pré-shot ici pour aider notre primo parfait double pré-shot qui passe vous avez vu et franchement et je suis pas un joueur improbable j'ai que 2000 trophées mais juste vision de jeu très important vision de jeu vraiment trop trop important la vision de jeu sur ce jeu on pré-shot toujours c'est rien de gris de regarder hop on pré-shot on va se sécurer ici avec légèrement un petit obstacle comme ça on peut se cacher derrière si besoin hop et comme ça en fait vu que la plupart du temps à ce level là ça joue avec je devrais aider mon allié là ouais parce que du coup il a perdu un petit peu on fait gaffe quand même au pré-shot de colt voilà c'est pas très grave on n'est pas non plus à ça on va juste jouer safe on touche un peu on fait gaffe au primo au primo au corps à corps un primo au corps à corps fait très très mal et qui enchaîne très très vite surtout on va se mettre la petite tourelle ici enfin le petit mortier pardon on finit le colt parfait et on va sécure nous les gemmes hop voilà on en prend 11 à suffire largement ils auront pas de quoi en stacker 11 d'ici là même s'ils montent à 7 je pense pas qu'en 10 secondes il aura jamais le temps on essaie de pré-shot hop je fais pré-shot voilà ça passe tranquillement c'est moi qui ai tout de toute façon et bah nickel petite victoire les gars vous avez vu principalement de la vision de jeu du pré-shot j'ai pas un skill incroyable on est joueur star ça fait plaisir les gars et le petit plus 5 qui fait plaisir j'ai ton star voilà rien de compliqué vraiment votre vision de jeu elle doit augmenter c'est vraiment vous devez vous focaliser sur quelque chose et vision de jeu moins vous allez grid plus ça va être ça va aider votre team parce qu'ils n'auront pas besoin de grid aussi pour rattraper vos erreurs dites vous que c'est pas toujours la faute des autres parfois vos placements peuvent coûter très très cher à votre team un simple petit truc peut déclencher une grosse un gros enchaînement qui fait perdre par exemple toutes vos gemmes quoi à votre team donc faites vraiment attention vision de jeu pre-shot ne vous exposez pas trop vous allez voir plus vous allez progresser de toute façon plus vous allez comprendre ça et pourtant moi j'ai que 2000 trophées mais juste en regardant énormément de stream énormément de vidéos youtube de mecs à 10 12 13 mille trophées vous allez vite comprendre comment les mecs jouent vraiment documentez vous apprenez ayez soif de connaissances ça pardonne pas à la soif de connaissances les gars c'est il n'y a pas mieux donc donc voilà je fais à tous des gros bisous si vous voulez qu'on joue ensemble n'hésitez pas alors pour le discord je sais que ça m'a été demandé personnellement j'ai rejoint le discord de la brawl family on en a proposé plusieurs quand j'avais demandé sur twitter j'ai effacé un depuis le tweet et celui qui est revenu le plus c'était la brawl family et c'est vrai qu'au final bah c'est dans les youtubeurs que le peu d'youtubeurs que je suis français ils sont tous dedans donc donc parfait parfait donc ouais très bon discord j'ai pu j'ai pu dialoguer avec certains d'ailleurs dessus donc donc voilà la brawl family si jamais vous voulez rejoindre allez checker une vidéo de david ou d'axaël ou quoi il ya le discord je pense dans la description moi j'avais rejoint dans celui de david je crois sous un live donc donc voilà petit pot je fais à tous des gros bisous j'espère que ça vous aura plu prochaine étape le beau à 3000 d'ici quelques jours ça devrait aller assez vite et puis on se refera un pack opening d'ailleurs il ya des cartes cadeaux à gagner avec you pass je n'ai pas je n'ai pas précisé mais la q pass qui permet de rembourser son forfait quand vous avez du forfait en trop ou quoi vous pouvez avoir des cartes des cartes google play des cartes itunes etc c'est le partenaire de la chaîne donc n'hésitez pas à checker dans la description les gars très important puisqu'il ya 30 euros à gagner sur la vidéo du pack opening pour vous il y aura d'autres lois à vous faire gagner on va faire gagner beaucoup beaucoup de lois avec you pass c'est des mecs vraiment hyper pro et adorable ça fait pas mal de temps que je les connais ça va faire au moins 4 5 ans depuis le début de ma chaîne donc donc voilà n'hésitez pas à checker lien dans la description par curiosité ou quoi allez checker vous avez peut-être moyen de gratter une carte du google play ou itunes je vous fais à tous des gros bisous portez vous bien tout le monde c'était sneaksy ciao